D'abord, il y a une forte présence. 183 pays ont exprimé leur soutien à ce document, ce qui est important. Deuxièmement, le multilatéralisme ne peut pas se faire à la carte. Les questions transnationales ne peuvent être réglées que par le dialogue, que par la coopération. Il est important qu'une question comme la migration puisse être traitée dans un cadre de coopération internationale. Troisièmement, les pays qui ne sont pas ici, ce sont des pays qui ont été présents tout au long des débats. Ce sont des pays qui ont amendé, qui ont contribué à l'élaboration de son document et qui l'ont adopté initialement à New York. Donc aujourd'hui, ils sont absents d'une adoption formelle, mais qui ont toujours participé à cet exercice. Je pense que la question leur sera posée. Nous pensons que le débat ne doit pas être un débat passionné, ne doit pas être un débat clivant. Ça ne devrait pas être un débat entre ceux qui sont laxistes et ceux qui sont souverainistes. Ça ne doit pas être un débat entre ceux qui sont pour la migration à tout prix et ceux qui sont contre la migration, quelle qu'elle soit. Ça ne doit pas être un débat entre ouvrir complètement les frontières ou construire des forteresses. Le débat devrait être un débat serein sur une question fondamentale. Il y a un phénomène que l'histoire a connu depuis toujours. Il y a un phénomène naturel. Comment on doit le gérer ? Faut-il le gérer ou faut-il le subir ? S'il faut le gérer, il faut trouver un cadre. Et la communauté internationale n'a pas trouvé meilleur cadre que les Nations Unies, que le cadre multilatéral. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Est-ce qu'on peut le gérer en s'enfermant ? Est-ce qu'on peut le gérer en l'ignorant ? Je pense que si on ignore le phénomène, il va s'imposer. Et il est donc important de l'anticiper. Qu'une première réponse sera faite aujourd'hui par la signature de l'accord de siège pour la mise en place de l'Observatoire africain pour la migration et le développement. C'est un cadre, c'est un outil, c'est un instrument qui va nous permettre de recueillir les informations sur la migration africaine. Ses motivations, ses itinéraires, ses sources profondes, son impact sur le développement, le développement des réseaux. Si l'Afrique ne développe pas sa propre base de données sur le phénomène, si l'Afrique ne développe pas ses statistiques, sa lecture, il ne pourra pas faire face à ces déformations, à ces fausses informations qui sont en train de circuler. Donc on a besoin d'écrire notre propre histoire de la migration africaine et le premier élément de réponse sera l'observatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada